Sous-titrage Société Radio-Canada Flamme Caron nous parle d'une forme d'activisme nouveau genre et Édouard Chateau se demande à quoi ressembleront nos sociétés post-chrétiennes. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du printanier James Langlois. Bonjour James. Antoine, bonjour. Tout en fraîcheur. Tu dis ça parce que je suis tout de rouge vêtu. Ah non, parce que c'est le printemps aujourd'hui James. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. Moi et les dates d'équinox ces affaires-là. Non mais moi je pense que tu dis ça aussi parce que durant l'émission, je vous ai choisi une piste musicale d'un album qui est sorti récemment. Ah oui? Et en fait qui va sortir bientôt et qui, à mon sens, c'est un vent de printemps. Ah, bien là tu vas nous en dire davantage. En fin d'émission, restez attentif. Mais entre temps, entre maintenant et la fin de l'émission, il va y avoir bien du beau monde autour de la table. Ils sont déjà là. Je salue M. Jacques Paradis, directeur général de l'organisme Collaboration Santé Internationale qui s'est déplacé en studio pour nous parler de cet organisme-là. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors c'est un plaisir de vous recevoir. D'ailleurs, on va commencer avec vous dans quelques instants. Vous allez nous parler de ce que vous faites à CSI. D'accord, ça me fait plaisir. On reçoit aussi Valérie Laflamme-Caron. Allô? Allô. Et toi, ton sujet? Je vais vous parler de slacktivisme, mais je ne fais même pas l'effort de prendre un accent anglais. Slacktivisme. Oui, exact. Je le dis de façon slack, slacktivisme. Alors on y va mollement. Exact. Bon, bien on va découvrir avec toi ce que c'est que cette affaire-là. Et on reçoit aussi notre collaborateur régulier, Édouard Chateau. Salut Édouard. Bonjour. Alors tu as une mauvaise nouvelle à nous annoncer aujourd'hui. La chrétienté est morte. Oui, la fin de la chrétienté est arrivée et on ne peut rien y faire. C'est le sujet principal du livre de Chantal Delsol dont on parlera. Ah bien, on va t'écouter avec attention parce que derrière cette mauvaise nouvelle-là, peut-être qu'il s'en cache une bonne. Ah, il y a plusieurs nouvelles derrière cette nouvelle-là. Merci d'être avec nous. Et James, as-tu des gens à saluer? Pas particulièrement. Bien, je salue tout le monde en fait. J'aime beaucoup les saluer tout le monde. Non, mais j'invite les gens qui voudraient se tenir au courant de ce que Le Verbe publie, de ce qui se passe dans nos bureaux, etc. à s'abonner à l'infolettre. C'est www.letraditionverbe.com. Vous allez tout recevoir dans votre boîte courriel chaque semaine. Est-ce qu'on reçoit des trucs tous les deux jours, tous les mois? C'est quoi le rythme? Tous les mercredis. Ah, c'est un bon rythme. Ça a bien du bon sens. Oui, à suivre. Dans un photoreportage publié dans le numéro de Mars du magazine Le Verbe, la journaliste Frédéric Bérubé et le photographe Raphaël de Champlain nous faisaient découvrir une initiative locale au rayonnement mondial. Il s'agit de l'organisme Collaboration Santé Internationale qui a pignon sur rue Alimoylou ici à Québec. On a le bonheur de recevoir à nos studios aujourd'hui le directeur général de cet organisme, M. Jacques Paradis. M. Paradis, bonjour. Bienvenue à On n'est pas du monde. Alors, bonjour. Ça me fait plaisir. Bien, tout plaisir est pour nous. Bien, d'entrée de jeu, parlez-nous un peu des origines de cet organisme-là parce que je pense que ça a un certain lien avec l'Église. Tout à fait. En fait, Collaboration Santé Internationale a maintenant plus de 50 ans. En fait, 54 ans pour être exact, 1968. CSI, si vous permettez l'acronyme, c'est notre langage, CSI a été fondée par un père capucin, en fait, Célestin Marcotte, il y a 54 ans. Alors, les origines, effectivement, de CSI, on a un fondement religieux, si on veut. Évidemment, l'organisme avec les années est devenu plutôt laïque, mais il y a encore une fois, nous avons de nombreux religieux qui nous aident et qui collaborent à l'organisation, dont deux sœurs qui sont également sur notre conseil d'administration. Ah oui? D'où lui est venue l'idée au père Marcotte de fonder ça? Ça ne vient pas de nulle part. Là, on ne se lève pas un matin et on se dit « Ah, je vais fonder un truc de collaboration internationale ». Au départ, en fait, d'abord, le nom n'était pas là. L'organisation, l'organisme était un organisme de coopération internationale et d'aide humanitaire. Cela étant dit, avec les années, il y a eu des précisions au niveau de la mission, au niveau de l'organisation également elle-même. C'est-à-dire que depuis 1996, CSI est devenu le seul organisme accrédité par le M3S, le ministère de la Santé et des services sociaux du Québec, pour faire ce qu'on appelle la collecte ou la récolte ou les cueillettes des surplus de matériel dans le réseau de la santé, équipements médicaux et paramédicaux. Alors, on donne véritablement une deuxième vie à ces équipements-là et à ces surplus-là dans le contexte d'aide humanitaire internationale. Alors… Votre organisme fait cogner à la porte du CHUL ici ou du CHU à Montréal et là, recueil du matériel qui n'a pas été utilisé ou qui est encore bon pour avoir une deuxième vie et vous l'envoyez outre-mer. C'est un peu ça le principe? Oui, bien, j'apporterai quelques précisions. Je vous en prie. D'abord, un, on ne cogne pas à la porte. Les CIUSSS et les CISSS et les centres de santé à travers le Québec communiquent avec nous. Ils savent que vous existez. Oui, je reçois des offres de surplus d'équipements à tous les jours. En fait, pour vous donner une idée, on fait 600 collectes par année à travers le réseau de la santé du Québec, un petit peu de Nouveau-Brunswick et un petit peu de l'Outaouais, également du côté de l'Ontario. Oui. Mais c'est principalement 95 % à travers le réseau de la santé du Québec. Valérie? J'ai de la misère à m'imaginer de quoi concrètement on parle. Qu'est-ce que vous recevez comme don? Alors, précisément, par exemple, ça peut être des appareils de radiographie, des incubateurs, des ventilateurs, des chaises de dentistes, de l'artisterie. En fait, c'est tous les équipements, des tables d'opérations, des tables d'examens. En fait, tout ce qu'on retrouve dans un hôpital. En fait, Collaboration Santé Internationale, si vous venez visiter ce qu'on a, on peut équiper à un hôpital. Et quand je dis un hôpital, c'est probablement plusieurs hôpitaux. On a 44 000 pieds carrés d'équipements en inventaire que l'on utilise dans le cadre de projets d'aide humanitaire. Mais juste pour apporter une précision également, parce que vous avez posé la question, comment ça se passe et comment ça se fait qu'on se retrouve avec ces surplus-là, ces équipements-là? Ce n'est pas des trucs qui ne sont plus bons. Exactement. Il y a deux phénomènes. D'abord, le premier, c'est que dans certains cas, il va s'agir de surplus avec des dates de péremption. Donc, nous, on peut les utiliser, parce qu'on est accrédité aussi par l'Organisation mondiale de la santé, des dates de péremption pour des médicaments ou autres usages, par exemple, des gants, des équipements de protection personnelle qui sont salés sous vide. Alors, avec une date de péremption de 12 mois, on peut encore les utiliser, alors que dans les hôpitaux, ils vont commencer à moins les utiliser. Ça, c'est dans un premier test au niveau de ce que j'appellerais les surplus. Au niveau des équipements, c'est beaucoup plus parce qu'il va y avoir, nous, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les gens qui sont en génie biomédical dans les hôpitaux. Et ce qui arrive, c'est que les équipements sont ou bien ils deviennent en fin de vie, c'est-à-dire périmés parce que le service ou la garantie n'est plus offerte, donc il n'y a plus de pièces. Donc, ces équipements-là doivent être remplacés pour des fins de sécurité par rapport aux services offerts à la population. Alors, juste pour vous donner une parenthèse, en termes de normes de sécurité et de santé dans le réseau de la santé, on est parmi les endroits au monde où les normes sont les plus élevées. Donc, à cause, disons, grâce au fait qu'on soit si tatillon ici, ça permet, quand il y a un changement de matériel, de récupérer ce qui est encore utile, mais de l'envoyer à des gens qui vont pouvoir s'en servir quand même ailleurs. – Exactement. Vous avez très bien compris. Alors, c'est ce que nous, on appelle, en fait, en ce qui s'agit des équipements en tant que tels, on appelle ça, c'est la norme dont on dit des équipements déclassés. C'est-à-dire qu'ils sont retirés du réseau de la santé, mais ils sont encore fonctionnels. – Il arrive une nouvelle génération d'incubateurs. Les anciens sont encore bons, mais là, on est rendu là. – Exactement. Et je vais vous donner un exemple très précis. Dans le moment, le Cégep Garneau, ici à Québec, va changer l'ensemble. Ils donnent des formations en dentisterie. Alors, ils vont pour, évidemment, les futurs dentistes ou techniciens dentaires ont besoin d'être formés sur les équipements, les nouveaux équipements. – Évidemment. – Alors, leur salle de formation avec des chaises, en fait, tout l'équipement de dentisterie date d'une autre époque. Et puis là, ils vont se débarrasser, ils vont les remplacer. Débarrasser, c'est pas le bon mot. Ils vont remplacer ces équipements-là par une nouvelle génération d'équipements. Mais ces équipements-là sont tout à fait fonctionnels. Alors, nous, on récupère ça et on va les mettre, on va les insérer à l'intérieur de projets avec des partenaires bénéficiaires qu'on a à travers le monde pour faire des projets d'aide humanitaire. – James? – Ça me fait penser, c'est comme si on prenait de la nourriture dont la date de péremption est passée, mais qui est encore bonne, puis qu'on l'envoyait dans d'autres pays, non? – Si on veut. En fait, la nourriture, ça sera un peu plus compliqué, mais c'est un peu ça. Mais c'est vrai qu'à première vue, quand on regarde de façon, ou quand j'explique, puis on regarde ça de façon objective, les gens se posent des questions. Comment se fait-il qu'on a autant de surplus? Comment se fait-il qu'on... Est-ce qu'on jette ces équipements-là? Absolument pas. Puis pour vous, vous donner une idée, là, tout est mesuré chez nous parce qu'évidemment, tout ce matériel-là est acheté avec de l'argent public. Alors moi, j'ai des redditions de comptes à faire au gouvernement. C'est-à-dire que tout ce qui entre chez nous, je peux vous dire, un, quand est-ce qu'on l'a ramassé, où on l'a ramassé, où c'est rendu? Alors, pour vous donner une idée, on ramasse à peu près 300... Tout est mesuré et pesé, là. – Oui. – Alors, comme je disais, on ramasse à peu près 300 tonnes d'équipements par année. Et de ces 300 tonnes-là, on trouve à peu près 70 % de débouchés à l'intérieur de projets d'aide humanitaire. L'autre pourcentage ou l'autre partie, on va être revitalisés ou recyclés dans un processus qu'on appelle, nous, éco-responsables. – Oui. – Autrement dit... – Ils se jettent bien. – Exactement. Autrement dit, non seulement on aide au niveau international dans le cadre de projets d'aide humanitaire, mais en plus de ça, on contribue à diminuer l'empreinte écologique du gouvernement ou du ministère. Aucun de ces équipements-là va se retrouver dans des sites d'enfouissement ou à l'incinérateur. – C'est un peu ma question. Si vous n'étiez pas là, qu'est-ce qui se passerait? – Ça se retrouverait dans des sites d'enfouissement ou à l'incinérateur. – OK. – Édouard? – Moi, j'ai deux petites questions pour vous. Si je reçois, même une boîte de céréales avec une date périmée, mais je sais que c'est encore bon, je vais ouvrir, je vais manger. Quand quelqu'un reçoit l'appareillage pour le soin dentaire, voire chirurgical, et c'est là ma première question, comment vous prévoyez la formation dans d'autres endroits où vous envoyez ces matériels? Parce que ce n'est pas évident de recevoir quelque chose qu'on n'est pas du tout familier. Est-ce qu'il y a des formations? Et la deuxième petite question, est-ce que vous avez déjà des offres, non pas d'usagers, mais complètement neufs, qui iront dans les services où vous êtes? Pour vraiment dire, ce n'est pas le second hand, ce n'est pas le second hand. Nous aimerions vraiment prendre le soin de l'autre comme on prend de notre prochain. Est-ce qu'il y avait des offres ou est-ce qu'il y a des offres comme ça? – Tout à fait. Premièrement, pour répondre à la première partie de votre question, oui, dans certains cas, on va faire de l'accompagnement ou de la formation à distance. J'ai un programme, dans le moment, par exemple, en Haïti, à La Brousse, où des infirmières, parce qu'il faut que je vous dise, juste peut-être faire une parenthèse importante, CSI, c'est juste, c'est simplement huit salariés, mais 300 bénévoles qui nous donnent à peu près 13 000 heures par année. Et parmi ces bénévoles-là, c'est des professionnels de la santé. Alors, ils vont nous aider dans la constitution de ces projets d'aide humanitaire. Alors, j'ai trois pharmaciens, par exemple, qui s'occupent de tout l'aspect médicaments, parce qu'on envoie des médicaments. J'ai des infirmières et une médecin également qui est en train de refaire sa médecine ici parce qu'elle n'est pas d'origine québécoise, elle n'a pas fait son cours ici. Qui nous aide à réaliser ces projets-là. Et j'ai un dentiste retraité également. Et j'ai deux techniciens en génie biomédical qui s'assurent que les équipements qu'on envoie, tout est fonctionnel. Alors, il n'y a rien de non fonctionnel ou qui est brisé ou qui ne pourrait pas fonctionner. Ça, c'est la première partie à répondre à votre question. Donc, oui, on fait de l'accompagnement où on va s'assurer qu'on parle aux bonnes personnes pour s'assurer de faire en sorte que les choses qu'on va envoyer dans le cadre d'un projet d'aide humanitaire vont, à l'autre bout, le partenaire bénéficiaire va avoir la capacité de l'utiliser. Pas que ça reste sur une tablette, ben oui. Puis, la deuxième, à votre deuxième question, tout à fait. Alors, je vous ai parlé principalement du réseau de la santé parce que c'est 90 % de ce qu'on reçoit via du réseau de la santé. Mais il y a une partie également de la part, il y a des fabricants d'équipements ou des pharmaceutiques, ce qu'on appelle les grandes pharmaceutiques au Québec et au Canada, qui vont nous envoyer des choses directement. Donc, absolument pas utilisées. Encore dans les sachets, encore neufs. La réponse, c'est oui, on a de ce matériel-là également. Valérie, une anecdote. Il nous reste quelques petites minutes. Valérie, vas-y. En fait, je suis vraiment impressionnée d'apprendre tout ce que vous nous dites sur Collaboration Santé parce que l'image que j'avais de l'organisme, c'est ma grand-mère qui a vécu dans l'Imoilou et qui récupérait des chemises pour hommes et puis qui enlevait le collet, qui enlevait les boutons pour en faire des chemises d'hôpital et qui donnait ça à Collaboration Santé. Fait que c'était un peu l'image que j'en avais puis je vois que c'est beaucoup plus d'envergure que ça. Ça, c'était à 1968, probablement. Mais c'est vrai, c'est pour ça que je l'ai dit tantôt. À l'origine, c'était vraiment une organisation de coopération internationale qui faisait de l'aide et qui prenait un petit peu de tout puis qui faisait des projets d'aide humanitaire. Depuis 1996, c'est véritablement recentré sur la santé. Bien, bravo. C'est impressionnant. M. Jacques Paradis, je rappelle que vous êtes directeur général d'Organisme Collaboration Santé Internationale. Il nous reste à peine une petite minute. C'est quoi vos projets pour l'avenir à CSI? Dans un premier terme, comme beaucoup d'OBNL, comme je disais tantôt, on est un OBNL de coopération internationale. Pour nous, le nerf de la guerre, c'est toujours le financement. Alors, on est dans une démarche, on n'a pas de financement récurrent, ni des gouvernements, ni d'organismes publics ou parapublics. On est financés en grande partie par les dons et par des projets ponctuels qu'on a avec différents ministères, avec entre autres le MRIF dans le cadre du projet qu'on a réalisé avec Haïti. C'est grâce au MRIF. Le ministère des Relations Internationales. Le ministère des Relations. Oui, le ministère des Relations Internationales et de la francophonie. Alors là, véritablement, on a leur participation dans le cadre de ces projets-là et on apprécie énormément. Et donc, nous, on cherche dans le moment à développer un peu plus une formule de financement. Qui soit plus stable, plus à long terme. Pour la mission. Et en même temps, en termes de vision, je dirais, comme on offre un service qui est de plus en plus, on a beaucoup, beaucoup de demandes, évidemment, avec tout ce qui se passe. Vous avez entendu aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine. Évidemment. Puis les gouvernements qui sont sortis en disant, oui, on va apporter de l'aide humanitaire. Bien, nous, on est... On n'est pas à la Croix-Rouge. On ne va pas aller soigner les gens, mais on peut... Nous, on est dans la durée. Alors, on n'est pas dans le ponctuel. Fournir du matériel à la longue terme. Alors, notre objectif, c'est de devenir véritablement national. Ça veut dire, idéalement, avoir des points de chute. Même reproduire ce modèle-là à Montréal, à Toronto, à Ottawa. En fait, étendre un peu notre... Parce qu'on le fait déjà, mais d'un point de vue juste cueillette. Si on veut le faire, on veut s'ancrer un peu plus dans les communautés. Avec des entrepôts à ces endroits-là, exactement. Bien, on vous le souhaite, Jacques Paradis. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'organisme Collaboration Santé Internationale. On peut aller voir ça sur Internet. Là, il y a un site web. Et on peut lire aussi l'article de nos collaborateurs Frédéric et Raphaël dans le tout dernier numéro du magazine Le Verbe. Merci beaucoup, M. Paradis, d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Et on fait une petite pause musicale. Et tout de suite après, Valérie va nous parler d'une nouvelle tendance sur le web. Je cherche une matière première Je cherche ce qu'il y a derrière La façade des grandes occasions La couleur des fabulations Et je ne vois qu'un ciel de démesure Où les étoiles s'éteignent vite Où la résonance gravite Autour d'ennuyantes enflures Donne-moi la substance Que l'histoire Ne brûlera pas sur son passage Tu dois bien savoir Notre mémoire C'est une corde de poids C'est une corde de poids d'allumage Et la vie une porte battante Je cherche une matière première À l'embouchure de l'intention Et je ne vois que l'éphémère Marquer sa route d'illusion Car on ne compte plus les artifices Sur le marché de la pertinence Moi, je resterai en coulisses Pour mieux gérir l'indifférence Donne-moi la substance Que l'histoire Ne brûlera pas sur son passage Tu dois bien savoir Notre mémoire Et une corde de poids d'allumage Et la vie une porte battante Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 à être de l'individu, autour de quoi tout s'articule. Chantal Del Sol, dans ce livre-là, La fin de la chrétienté, dit que les gens ne cessent pas pour autant de croire. Ce n'est pas parce qu'on est en régime post-chrétien qu'on est en régime complètement désenchanté. Ça reprend des thèses de nombreux sociologues dans les dernières décennies, mais on est encore entouré de croyants. Tout à fait. Chantal Del Sol dit qu'il faut abandonner un autre mythe qu'on s'instaurait, que si le monde n'est pas chrétien, que le monde court à sa perte. Elle dit même aux croyants, elle dit, arrêtez de penser cela, même si les gens ne sont plus chrétiens, le monde ne va pas se terminer demain. Il y aura toute autre sorte de spiritualité, de manières de s'approprier le monde qui vont fleurir et apparaître, qu'il faut bien être conscient. La seule chose qui est très étonnante, je pense, comme elle dit, il y a une forme qui est morte aussi avec la fin de la chrétienté, qui de temps en temps apparaît et qui fait beaucoup du mal, mais la longévité de cette forme est très courte, c'est le nihilisme. Parce que le nihilisme nie cette soif de l'être humain de s'inspirer de quelque chose. Et là, vu qu'on est en période de transition entre une société chrétienne et post-chrétienne, le nihilisme émerge de temps en temps ici et là, mais à long terme, ça ne durera pas. Elle dit ça ne durera pas. Et en plus, la transition, elle est presque terminée. Elle dit, la chrétienté est morte. C'est vrai. James. Mais ne pourrait-on pas objecter à ça que les autres civilisations basées sur d'autres formes de cadres spirituels, je ne sais pas trop, auraient tendance plus à s'éteindre dans le temps. Je pense aux anciennes civilisations qui ont toutes disparu. Oui, mais il y a une longévité de toute civilisation. Et la question que Chantal Dessol, je pense, elle repère assez bien que quand la civilisation ne soucie plus de préserver la cohérence de ses éléments, c'est juste un moment que ça va s'étendre. Et dans la civilisation chrétienne, il y a deux côtés qui étaient un peu délaissés ou abandonnés, c'est l'éducation et les soins de santé. Parce que toutes les spiritualités, si belles soient-elles, prennent l'incarnation dans le réel et donc dans le soin de l'autre ou dans les transmissions de ce qui fait porter la civilisation. Par contre, ce que je pense est très intéressant dans cette réflexion, c'est que la fin de la chrétienté, ça ne veut pas dire que la foi chrétienne est terminée ou que le monde court à sa perte. C'est-à-dire que la civilisation même chrétienne peut renaître, mais il faut abandonner tout désir de faire réanimer ce qui est déjà dépassé et ce qui est vraiment est tombé en ruine. Il faut reconstruire, pas restaurer, mais vraiment reprendre dès le départ et peut-être ça prendra aussi du temps. Il faut être patient dans cela. Édouard, comment nous, comme chrétiens, pauvres mortels que nous sommes, comment on peut vivre comme chrétiens dans un monde qui ne l'est plus? C'est très étonnant que Chantal Delsol il dit une chose, il dit, premièrement, il faut s'arrêter d'être paranoïaque. c'est-à-dire de penser que tout le monde est contre nous et on va nous persécuter. Le monde ne rêve que nous éliminer. En fait, elle dit, pour certains, c'est vrai, vous savez, l'expression, ce n'est pas parce que vous, c'est-à-dire, dire, il ne faut pas être paranoïaque, ça ne veut pas dire que le danger n'existe pas. Mais la question, il faut arrêter de voir le danger partout. En étant minorité, le risque de paranoïa est très grand. Or, il faut l'arrêter. Il y a d'autres préoccupations que les autres s'en occupent. Pour certains, probablement, ça n'est une, mais ce n'est pas la préoccupation de tout le monde. Deuxièmement. Parce que quand on est paranoïaque, finalement, on surestime l'importance qu'on a aux yeux des autres. On est en train d'imaginer qu'on est le centre de leur attention alors qu'on nage plus dans l'indifférence. Oui. Et la deuxième chose, elle vraiment invite les gens d'approfondir les fondements de la foi chrétienne, l'approfondir, la réflexion chrétienne, partager cette réflexion, voir quelles sont les conséquences de la foi chrétienne et le monde va changer. Il y a une chose très intéressante où il dit arrêtez de faire les manifs. Vous ne changerez quoi que ce soit. C'est déjà perdu d'avance. Ce que vous devrez faire, c'est par exemple réfléchir sur la dignité de la personne humaine, promouvoir la dignité de la personne humaine et après, tout le monde va changer son point de vue. Valérie? Mais c'est d'être chrétien, dans le fond, c'est ça que j'entends. Évidemment. Évidemment. Parce que la manifestation contre telle ou telle chose, bon, ça peut avoir sa place, mais ça n'incalme pas l'essence de ce que c'est que d'être chrétien. D'abord, la manifestation, c'est le secondaire. Ce n'est pas quelque chose qui a l'essence même de changement. Or, aujourd'hui, on a un peu renversé les choses. Oui, James. On dirait que c'est un peu une réponse implicite à Rod Reher puis le Paris-Bénédictin puis attention, le totalitarisme dans la société puis replions-nous puis penses-tu? Parce que ça a été quand même populaire. Oui, non, je pense, c'est pas seulement, c'est peut-être la réponse, mais c'est peut-être aussi la réflexion aussi qui est plus réfléchie pour dire la foi chrétienne a sa place dans la société. Et par exemple, il y a une réflexion très intéressante de Chantal Delsol, c'est qu'il faut, par exemple, prendre soin de l'environnement. Et Chantal Delsol dit précisément qu'il faut appeler cela comme le soin d'environnement. Mais si on rentre dans la religion, l'écologie omniprésente, même les chrétiens, on a risque qu'on va tomber dans le panthéisme et dans le culte de déesse de Gaïa. Parce qu'elle aussi dit beaucoup de choses anthropologiques sont contenues dans les rites. Alors, il dit et maintenant, nous sommes tous dans les rites de la nouvelle religion, le triage, la date de péremption, ceci, cela. C'est très intéressant. En fait, ce que j'ai même envie de dire, ce n'est pas dire que Chantal Delsol a raison tout le temps où elle a tort. Elle nous amène à repenser ce que pour nous paraît évident et dans le passé et aujourd'hui. Et ça, c'est en grande force de ce livre. Édouard Chatov, le livre dont tu nous parles, c'est la fin de la chrétienté, mais on parlait du livre, mais évidemment, de tout cet environnement-là qui nous entoure et dans lequel on vit déjà depuis longtemps. Et là, on fait un constat, c'est que la chrétienté, elle est morte et même, on pourrait dire, enterrée. Passons à autre chose. Mais la foi chrétienne est bien vivante et cette foi chrétienne est bien capable d'aller au-delà de cette fin de la chrétienté et aussi de ne pas nier le monde autour, mais questionner le monde autour, discuter avec le monde autour. Et ce qui aussi, c'est étonnant, le livre, c'est 77 pages. Ce n'est pas une brique avec qui on peut assommer quelqu'un. Pourtant, chaque page, il y a beaucoup de questions, beaucoup de réflexions. Vraiment une très belle provocation, c'est-à-dire pour nous faire réfléchir sur notre vocation humaine et chrétienne. Père Édouard Chateau, Augustin de Lassomption est responsable du Centre Culture et Foi Le Mont-Martre à Québec. Tu nous proposais aujourd'hui une recension critique du dernier livre de la philosophe Chantal Delsol, La fin de la chrétienté, publié aux éditions du CERF en 2021. Merci beaucoup, Édouard. À bienvenue. C'est déjà tout pour cet épisode d'On n'est pas du monde, mais avant de laisser aller nos invités, selon la coutume, je leur passe le crachoir pour quelques recommandations culturelles. Valérie? Si vous voulez en apprendre plus sur l'astroturfing qui est un peu la récupération du slactivisme par des entreprises à des fins politiques, je vous conseille le documentaire The Great Act, l'affaire Cambridge à Nalatica. Ça parle de l'élection de Trump où on a créé des faux mouvements sociaux en ligne afin d'influencer l'électorat. Fascinant. Merci Valérie. Édouard? Et moi, je suggère tous les auditeurs et les auditeurs voire le dernier film de Pedro Almodovar, Les mères parallèles, où il y a la réflexion sur la maternité historique et personnelle, d'où la chrétienté, le régime franco en Espagne et le monde contemporain et tout ça est lié dans le contexte et personnel et communautaire des personnages qu'on voit. T'as aimé? Ah, c'est beaucoup, beaucoup. Je ne m'attendais pas du tout. Ah, bien formidable. Alors, ça s'appelle Mères parallèles? Mères parallèles, parce que c'est l'histoire de deux femmes qui ont deux enfants. De Pedro Almodovar avec Penélope et Cruz. Oui, Penélope et Cruz et l'autre en beau cast. Merci, Édouard. James? Bien, si vous avez aimé la pièce de Safia Nolin qu'on a fait jouer dans cette émission, sachez que c'est sur l'album 1969 Collective qui vient de sortir le 12 avril, en fait, qui va sortir le 12 avril prochain et c'est un peu différents artistes. Il y a Ariane Moffat, Alth Moonrun, Matt Lubofsky, Elliot Maginot et d'autres, Philippe Brault qui ont créé des pièces pour un peu dans ce style des années 69. Jean-Pierre Ferland, Johnny Mitchell, c'est très frais, c'est très estival, un peu latin, mambo. Il faut une petite touche de psychédélisme. Oui, absolument. C'est vraiment, moi, ça me remit, c'est un goût de l'été, quoi. Alors, je vous invite à écouter ça, ça sort le 12 avril prochain. Ça s'appelle 1969 Collective. Merci beaucoup. Merci James, Valérie, Édouard. Merci aussi à M. Paradis d'avoir été avec nous en début d'émission. Vous pouvez revoir ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado préférée sur YouTube ou Facebook aussi Pour tous les détails, visitez leverbe.com baroblique radio. Je remercie nos formidables chroniqueurs à la technique James Langlois et Marc-Antoine Beaudet et je remercie aussi la fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne pour une autre émission d'On n'est pas du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada